Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe Veni-Vidivici pour la quatrième ronde du Bronze Tournament 4 dans le cadre de la saison 6 des KTA. La draft m'a amené à jouer Eneripsa, Sacrilleur et Kflip contre Roublard, Opsamodas et Nutrof. J'ai choisi de jouer l'Eneripsa O, le Sacrilleur R et l'Ekaflip Feu. Je vous commande ce match en différé. Bon je vous cacherai pas qu'il y a une drôle d'ambiance sur le serveur tournoi, la version 2.64 vient de sortir, il y a pas mal de bugs quand même qui gênent un peu tout le monde. En même temps il y a pas mal de joueurs KTA qui font Temporis, donc il y a un peu une ambiance que l'on dit de vacances sur les tournois là, c'est un peu spécial. Mais bon c'est parti, donc là on a une grosse compo, on a Eni, Sacrille et K, alors c'est assez rare mais en fait j'en avais un peu marre de jamais jouer le Sacrilleur. Le Sacrilleur c'est la classe que je préfère de très loin, et je peux jamais la jouer parce qu'elle se fait systématiquement ban en fait. Bon, voilà, c'est en commentaire. Du coup je les pique en deuxième classe, ce que je faisais pas trop avant. Et en face j'ai laissé le Roublard open, alors évidemment avant le Roublard c'était le ban vraiment systématique, mais maintenant qu'il a été un petit peu modifié, je le laisse volontairement ouvert pour voir un petit peu ce que ça vaut me confronter au gameplay, et un peu pour le côté expérimental on va dire. En face on a quand même des boucliers défensifs sur le Roublard et sur le Samodas, ce qui est assez surprenant quand même. Les nus trophes en cubiste, donc avec du retrait PM a priori. Là la difficulté pour moi ça va être de casser la distance, je réfléchis un peu à comment faire, là typiquement pour le Lapino j'hésite entre m'exposer ou rester en retrait. L'avantage c'est que si j'avance un peu je peux m'en servir pour faire des singles avec les Kflips, et c'est pour ça que je choisis finalement d'avancer un peu. Alors du coup les nus pour éventuellement me tuer le Lapin, ce qui était quand même peut-être une erreur. La question c'est est-ce qu'il a la portée ? Bon les nus, les nus il est assez tanky, il est en plus en ceinture de servitude, donc il a des raisons plus. Mon sac rieur c'est un sac à PV, 5500 PV. Alors le sac rieur je teste un nouveau mod dessus, je suis en JAH crocobur, mais avec beaucoup beaucoup de PV, et pas du tout d'esquive PA. Voilà, c'est un mod que j'ai envie de tester, on verra bien ce que ça vaut. Et là je vois que les nus n'avaient pas la portée de tuer le Lapin, donc j'ai bien fait de l'exposer comme ça, ça fait un peu un passe-tour en face, là ils ne savent pas trop quoi faire. Toujours un peu compliqué, les débuts de combat quand on est loin comme ça, il n'y a pas spécialement de classe qui peut casser la distance. Le truc c'est que eux avec Roublard, Roublard Rossa, ils ont plus de possibilité de poser un jeu, donc c'est moi qui dois rusher là. Je pose mon T1 assez classique sur le sacri, les petites invoques, la perfusion en zone, et je m'avance au max, en restant quand même un petit peu caché derrière le décor là, avec l'épée c'est la même chose. Pareil j'essaie de placer des invoques pour éventuellement faire des singles avec les Gaflips dessus. Ça va dépendre de comment il s'expose en face. Si le Roublard avance par exemple, il peut se prendre du Miaouge direct. Il a tout le monde dans le Kaboom, y compris le Dragonnet. Ça fait donc 2 PA, 5% de dommages finaux pour sa team. Toujours très fort, les boosts du Roublard. Et en plus j'ai pas de débuff, donc je pourrais pas du tout leur débuffer, maintenant que c'est débuffable a priori. C'est donc un Roublard R, ce qui est assez original. J'en ai croisé qu'un seul jusqu'ici, de Roublard R. C'était avant le rework, donc là on est vraiment en train de découvrir du gameplay. Je vois qu'ils sont pas... Ils sont pas suffisamment proches pour que je puisse avoir envie de les focus. Là je pourrais aller poser éventuellement quelques petits dégâts, mais ça me ferait m'exploser énormément. Je choisis de m'exploser à mi-distance, en posant un chaton qui servira pour la suite, et en cassant la ligne de vue à mon cac avec une roulette. Alors pas à mon cac direct, parce que je voulais pas me bloquer pour le tour d'après. Mais voilà, le chaton qui vient sonner le sac rieur, évidemment du 100% de PV max sur un sac à PV, ça fait toujours plaisir. Là l'idée c'est que il faut que j'avance tout droit avec l'enni, le sac rieur il doit rush dans le tas, et l'hécapulite ce serait bien qu'il reste un petit peu moitié protégé quoi. Moitié exposé, un peu à mi-distance. Il me met son dragonnet en ligne avec moi, il va pouvoir me débuff, du coup c'est un peu relou. Enfin bon, pour l'instant j'ai pas pris d'érosion, il n'y aura pas d'érosion avant le Roublard. Et quand on joue du sacri ennie et cas, c'est surtout l'érosion qui pose problème. Sinon je vais avoir une énorme capacité de sustain de soin. Plein de petits dragons qui sont posés par l'ossah en face. Bon, jusque là ça m'inquiète pas trop. J'ai peut-être un peu trop exposé les cas objectivement mais j'avais vraiment envie de casser la distance en fait. J'avais pas envie que quand j'arrive sur eux il y ait déjà 2-3 bombes de posé. Mais alors cela dit l'ossah l'ossah n'a plus la même capacité à spammer les invoques qu'il avait sur des versions précédentes. J'ai toujours le réflexe contre un osah de me dire il faut absolument que je rush sinon il va y avoir 10 invoques sur la map. Mais bon, j'ai encore des réflexes de l'ancien temps où il n'y avait pas de limite sur les invoques posés. Donc là je vais me prendre un petit débuff sur les cas. J'ai pris des petits dégâts. Ça tape sur les boucliers et pris tech. Bon, franchement c'est pas catastrophique. Le plus pénible c'est le débuff de mes boosts évidemment. Du Galva, de l'abnégation, de la roue de la fortune. Là je me dis je peux ramener un peu le sacri comme ça éventuellement. Je réfléchis en fait à me setup une zone et j'ai envie d'aller tuer les deux dragons avec du mot éclatant. Et je me dis finalement le ralliement ne sert à rien. Il faut que je garde 8 PA. Donc voilà je peux reposer l'abnégation sur les cas qui avaient été débuff. Gérant et les PM au sacri. Et hop là le petit clear de Lenny plutôt propre qui vient de tuer les deux dragonnets. J'essaie, voilà il faut que j'arrive à m'approcher sans les laisser trop poser leur jeu et sans être submergé par les invoques quand le combat commence c'est un match qui s'annonce difficile quand même ils ont une grosse compo le Lenutrof qui est quand même une classe très puissante pour temporiser et le Roublard dont je ne sais pas trop ce que ça vaut on m'a dit que si on laissait les bombes un tour ou deux en vie on perdait un perso systématiquement que le gameplay explosion était extrêmement fort actuellement on verra ça bon Lenu qui lâche des petits dégâts ça se joue évidemment au proc au retrait PM des dégâts plutôt convaincants sur la voie feu quand même aussi avec l'appel fantomatique à 250 ici et moi je vais pouvoir y aller avec le Saikri là j'hésite un petit peu sur ce que je peux faire j'ai envie d'y aller sur les nus j'hésite à le ramener ou pas en fait et je me dis bon on va le go 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 là je réfléchis un petit peu à mon tour je bégais un peu là j'ai vu que j'avais plus de temps donc je me suis dit bon bah vas-y je tape ce que je voulais faire en fait c'était mettre une flamiche sur Roublard pour lui casser en plus éventuellement Ocre et Vulbis et pour ensuite pouvoir poser mon ébène sur les Nutrophes mais voilà j'ai pas eu le temps de finir le tour j'essaie aussi de jouer avec animation de sort alors je sais que c'est moins c'est moins rapide d'enchaîner les actions mais je trouve ça quand même à la fois je veux faire des belles vidéos et je veux avoir les animations de sort et en même temps il y a quand même pas mal de petits effets où le fait d'avoir les animations de sort peut nous donner de l'info qui est plus difficile à voir surtout que maintenant il y a tellement d'effets déclenchés que le chat a tendance à se faire spammer pas mal donc voilà mais c'est du coup je me mets on va dire une contrainte supplémentaire qui fait que parfois c'est compliqué de finir les tours là mon Eka il a pris une énorme sauce en vrai grosse synergie avec les dégâts hauts sur retrait PM de l'inutroph qui proc avec le retrait PM du coup du roublard c'est assez big et là je suis embêté il me manque il me manque deux cases pour pouvoir poser les miaoules sur l'inutroph et c'est un peu la sauce c'est un peu la sauce j'ai plus j'ai plus de moyens de faire d'entrechat ni rien pour me libérer la ligne de vue là il prend quand même un salmiahouche à 650 je mets mon petit tour rien quand même pour temporiser après je suis pas inquiet j'ai pas pris si cher que ça j'ai quand même de l'enni et du sécri en backup derrière ce à quoi il faut que je fasse attention c'est surtout à ne pas avoir un perso qui se retrouve isolé par rapport aux autres avec par exemple une retraite d'être de l'inutroph et une incapacité d'intervenir en termes de support sur un dernier qui serait en train de se prendre de la pression donc là mon Eka continue à se faire un peu tabasser je suis un peu dégoûté pour le tour du sacrier j'aurais pu mettre un ébène de plus sur l'ennu ça aurait été pas mal quand même bon l'ossa pour l'instant ça a l'air d'aller il pose quand même un gros dragonnet albinos avec piqûre motivante dessus ça risque de tabasser un peu en plus en plus ça soigne ça soigne son nénu alors moi j'ai ma jahash qui proc là c'est quand même c'est quand même pas mal la jahash sur le sacrier parce que tu tombes bien les coups et finalement tu finis par stacker les res j'en ai jamais trop joué dessus mais là je me suis dit en vrai je pense que c'est un mode que je vais pas mal creuser le gros problème c'est qu'il n'y a pas d'esquive PA mais bon tranquille hop là le petit mode régène à 500 sur le sacrier ça régale je viens tout de suite chercher le solidarité sur l'Ekaflip là j'en ai deux dans le silence je me dis vas-y je pose le silence j'ai pas beaucoup de retraite sur mon mode mais je passe un moins de 3 c'est pas ouf l'avantage c'est surtout que je me suis assuré d'avoir une belle zone ici pour soigner Eka et Sakri en tapant O remarquable fracassant qui passe à 730 quand même en crit j'ai un mode assez offensif sur Leni je suis en stalag dessus peut-être une erreur là c'est de pas avoir débuff l'érosion sur l'Ekaflip parce que comme je l'ai dit je suis très sensible à l'érosion après eux ils me débuffent beaucoup donc bon là j'ai plus tellement de boost en vrai j'aurais objectivement pu me débuffer l'érosion ça aurait été pas mal les nuits qui se mettent intaclable parce que c'est bizarre d'ailleurs parce que finalement il me libait la corruption sur le sacri et la corruption est très bien jouée et là je suis un peu frustré sur le gameplay du sacrieur j'ai raté mon tour de DPS précédent là je suis corrupt bon il me met une pelle c'est un peu bizarre parce que du coup je suis corrupt donc je fais pas grand chose dans tous les cas et là je suis un peu en mode bon qu'est-ce que je fais j'ai quand même quelques CD à relancer éventuellement de la perfusion ce genre de choses j'ai envie de ramener pour pas qu'il se fasse exploser là je veux le roubler casser bombe de poser et comme je sais pas trop les dégâts que ça peut sortir ne connaissant pas bien les choses je me dis j'ai refait une zone perfusion avec Annie et K ça me parait bien mieux et là j'ai envie du coup de poser encore une fois l'ébène sur le sur l'énotrof mais je connais pas bien les interactions en fait je sais jamais trop quand t'es pacifiste si tu peux proc des ébène ou des trucs comme ça et là du coup je prends les deux stacks ébène et j'ai pas le temps de mettre mon dernier coup une fois de plus ça me rend fou je sais pas s'il prenait l'ébène là je pense que oui quand même parce que j'ai vu les stacks se mettre sur moi et donc deuxième ébène ratée NP, NP le troisième passera peut-être les petites épées qui viennent me mettre du soin sur tout le monde grâce à la perfusion ça ça régale et là j'ai quand même un écaflip 15 PA avec les nues qui est pas avec K mon cac ça peut tabasser après je crois que j'ai encore l'épée du retour d'odorat que je vais perdre à mon tour du coup en principe il me débuff du coup et il me remet de l'héros c'est ce que je disais j'avais pas de débuff mais d'un autre côté ils ont un gameplay où ils débuffent quand même pas mal c'est l'avantage du roublard R c'est que t'as le débuff contrairement à un roublard O qui peut pas l'avoir parce que les variantes ont été réorganisées du coup j'ai quand même 11 PA les gros miaouche qui sortent ça fait plaisir là t'ont pris feu en plus et il avait pris miaouche T2 donc là il a les deux miaouche en termes d'érosion là j'hésite un petit peu j'ai 5 PA je me dis bon qu'est-ce que je fais flamiche coussinet j'aurais pu être plus joueur et mettre d'abord le coussinet pour essayer de proc une tromperie feu mais j'ai voulu mettre la flamiche pour être sûr de mettre un max de pression sur l'ivoire le coussinet coussinet tromperie ou coussinet flamiche ce serait défendu aussi j'aurais tapé peut-être un peu moins fort si j'avais pas eu la tromperie mais j'aurais posé un poil plus d'érosion mais bon voilà j'ai sécurisé le truc je recule l'Ekaflip du coup parce que c'est lui quand même qui a pris l'érosion le focus mon sac rieur bon il est dans le tas il est corrupt l'enni c'est un eni haut donc en vrai les eni t'as rarement envie de les focus surtout pas de l'enni haut tu sais qu'à tout moment il se débuffe l'érosion en chaque tour sans aucun problème il s'en remet full pv avec une zone moins éclatante quand il veut bon voilà quoi j'ai un mode avec pas mal de fuite aussi ce qui est assez rare j'ai un defuse ébène et l'ébène je le joue presque plus pour la fuite que pour pour le poser parce que c'est quand même bon il faut avoir le setup pour le poser d'ailleurs là j'en aurais un correct de setup mais bon l'enni il a quand même pris une belle sauce il faut reconnaître il y a beaucoup d'invoques le combat est lent évidemment et là je suis un peu frustré parce que j'ai quand même envie d'aller tabasser sur les nus mais je suis quand même bien taclé il y a une cabote qui m'empêche de me libérer là derrière je suis en stalag donc c'est compliqué pour moi de tomber le bouffetout ça me boufferait beaucoup de pa alors je peux avoir la ligne de vue sur les nus mais du coup je n'ai plus la po pour le fracassant c'est un peu triste là j'hésite un petit peu sur comment je gère le truc et je vais finalement prendre la petite ligne de vue comme ça je vais mettre un boomerang ça c'est un peu pour flex boomerang air mais évidemment le bon call aurait été de faire une flamiche sur le bouffetout avant de décaler pour lui poser mon ébène décidément sur ce match j'ai fait un peu n'importe quoi sur mes ébènes je les ai très très mal gérées là typiquement les nus devraient en avoir 2 sur la tête il en a 0 ça serait quand même autre chose en termes de dégâts j'aurais pu lui faire flamiche sur le bouffetout pareil double interdice sur les nus et puis un petit sort air ou feu à 3 pa regardez ce qu'il aurait tapé le plus c'était encore un peu un peu foireux bon du coup les nus quand même qui a pris une belle sauce il est à 2300 pv max il lâche la retraite bon c'est un peu relou moi j'ai pas eu une très belle exécution de mes tours depuis le début j'ai quand même une bonne gestion du combat ça prend la forme que je veux je regarde si j'ai moyen de le choper bon c'est un peu compliqué là du coup je suis plus corrupt mais j'ai pas de pm alors le problème du mode air aussi c'est que là du coup je joue en fulgu et la fulgu on peut pas le lancer quand on est posanteur contrairement à sa variante ravage qui a un peu de plus et qui est un rush pas une tp ce qui fait que j'aurais pu par exemple kawatt ravage si j'avais eu la variante mais bon en mode air forcément tu prends le fulgu quand même quoique je commence à me demander si je vais pas mettre la variante terre même sur un mode air ça pourrait se disputer bon je fais quand même un petit clear des invoques du coup je prends de la régène en zone je tabasse un peu je tape un peu ce que je peux l'épée qui est parfaitement placée pour taper les nu je lui délock l'ivoire je lui casse éventuellement des oak revu le bis c'est toujours ça de pris alors le truc auquel je dois faire attention c'est qu'il y a quand même des bombes qui sont en train de gagner des états de combo là et encore une fois je suis à la fois un peu mitigé en mode j'ai envie de les laisser péter pour voir ce que ça fait parce que j'ai encore jamais rencontré ça depuis le rework et d'un autre côté je me dis bon on va peut-être pas faire le fou quand même tour plutôt correct du roubler là malgré son 0 pm qui me pose un petit mur bon ça va ça tape pas giga fort non plus l'écaflip il est un peu embêté mais j'ai la ligne de vue sur les bombes je vais pouvoir faire un peu de clear à défaut de l'avoir sur les nus mais en fait je suis en train de me rendre compte là que j'avais complètement la ligne de vue sur les nus j'aurais pu faire un peu mieux je pouvais par exemple craps le chaton et me libérer la ligne de vue ça aurait été une possibilité là je me dis je vais péter la bombe avec un crit au tout ou rien évidemment je crit pas du coup c'est un peu triste voilà je voulais me libérer la ligne de vue sur les nus aussi comme ça c'était bien aussi et surtout je voulais péter la bombe en fait parce que ça devenait trop dangereux donc non je pense en vrai que mon tour était correct sur les cas mais j'ai pas eu beaucoup de réussite sur les crit bon le combat est un peu lent forcément avec cette compo en face quelques misplais de mon côté mais ça prend la tournure que je veux le sacri qui prend de la pression mais là j'ai 6500 pv max ça devrait aller les kflips avaient pris un peu d'héros un peu de dégâts je me suis éloigné de la mêlée là je suis à peu près safe dessus j'ai encore tous mes gros cd défensifs l'enni peut pas trop s'exprimer il est bloqué dans son paquet d'invoques à gauche on a des 0 pm etc c'est un peu relou en plus là je suis pas hyper bien placé j'ai pas les lignes de vue sur les invoques que je voudrais pouvoir éventuellement péter là j'ai réfléchi à est-ce que je me rapproche ou pas je peux claquer par exemple un chaffeur abnégation ralliement le problème c'est que si je fais ça après il faudrait que je vais pas être l'appel pour pouvoir mettre un fracasseur dans l'ossa je suis en train de compter mes p.a. là à me dire bon est-ce que j'ai les dégâts de le faire ça parait un peu compliqué quand même mais bon je me dis en vrai j'aime bien poser des chaffeurs parce que je me dis si ça crite typiquement les kflips qu'on a posé un tout à l'heure hop ça coûte pas grand chose quand t'as des tours ravides de poser un chaff et à l'air de rien t'as un demi perso en plus dans ta team c'est quand même pas mal en général ça reste en vie tout le combat ça met des petits dégâts du retrait p.m ça désactive des ivoires ocre vulbis et autres je trouve ça pas mal et là celui de l'Eka il me régale je suis surpris de t'avoir plus de gens poser des chaffeurs quand ils ont des p.a. en rab quand ils savent pas trop quoi faire plutôt que de faire un passe-tour ou des trucs un peu bizarres comme ça en vrai tu tentes le chaffeur chaffeur fulancier c'est toujours ça de pris bon là les nues qui continuent à taper gentiment mon Eka ça va j'ai de quoi encaisser il se pose sa musette mais elle est uniquement sur lui donc ça sert pas à grand chose ça lui met juste un peu de soin mais il n'y a pas du coup de partage de dégâts il aurait peut-être pu se faire un coffre avec par exemple s'il voulait se sécuriser là moi je remets tout de suite ma perfusion sur l'Ekaflip pour le secure où j'hésite parce que je vois en même temps la bombe là qui est en état 8 je suis tenté de rusher sur les nues là je peux prendre plus une zone avec la musette ou autre enfin même pas là je fais projection sur la musette et j'arrive au crack de les nues mais je me dis il y a le roublard qui joue derrière il y a deux bombes posées dont une qui est en état 8 et certes j'ai envie de découvrir un peu la puissance du gameplay roube mais bon peut-être pas en tournoi quoi peut-être qu'on verra ça sur des matchs de draft d'entraînement plutôt et là je me dis vas-y encore une fois avec les je me sers de mes invoques encore une fois pour désactiver les ocres et les vulbis alors là il n'y a pas de vulbis manifestement sur le roublard mais il y a peut-être un ocre sinon j'aurais pu les taper les nues évidemment c'est mon focus mais bon voilà quoi ça joue plutôt pas mal je trouve le roublard en face on sent que c'est correct il sait à peu près ce qu'il fait là il me croque encore une fois la synergie avec avec les nues il me met un peu d'héros la cadence encore une fois ça tabasse quand même là je suis à 1400 pv je pense que j'ai bien fait parce que à mon avis si j'avais laissé la bombe de toute l'heure en vie ça aurait pu devenir dangereux assez vite là je suis un peu embêté d'être taclé par le bouffe mais en vrai ouais j'aurais pu oui c'était correct je vais me libérer du coup la ligne de vue sur les nues j'hésitais à poser un chaton je me dis allez je mets de la pression j'ai déjà un chaton de poser vous voyez mon chat-ferfule en cil il est dingue qui fait il met des petits moins 200 moins 300 partout c'est quand même pas dégueu le chaton qui vient j'hésite toujours le chaton à soit le laisser vraiment en retrait de la mêlée pour qu'il reste en vie au max soit l'avancer un peu plus pour qu'il puisse poser j'ai plus de soin là je me suis dit bon je vais quand même soigner le sacri parce que je vais peut-être être amené à lâcher un sacrifice assez vite derrière si j'ai besoin de sacrifier l'écart qui prend quand même cher j'étais aussi tenté de clean les bombes mais je me dis Lenny là il est complètement paumé dans son coin de la map peut-être qu'il va avoir besoin qu'il n'aura pas l'occasion de poser des dégâts et que du coup peut-être il pourra juste péter les bombes à défaut d'avoir autre chose à faire là Lossa qui nous entreprend l'odyssée de son dragonnet va le faire traverser la map avec des fouets ce qui est un peu bizarre et finalement il le laisse enfin oui je sais pas trop ce qu'il veut faire avec on verra le bouffetou qui vient tacler mon Lenny contre le mur c'est assez bien joué également oui non si si le dragonnet c'était logique en fait il voulait soigner au début je pensais qu'il voulait débuff mon écart en fait c'est pour ça je m'attendais à ce qu'il mette une case plus avancée heureusement là sur Lenny c'est le tour du galva donc tour du galva bon c'est pas grave si t'es un peu hot map et en fait je me détecte pour moins un PA encore une fois la fuite de mon Lenny qui me sert vraiment beaucoup sur ce combat je vais absolument aller chercher la zone pour taper les bombes en fait toujours tuer les bombes ne pas les laisser trop longtemps en vie j'hésite à lâcher une preuve peut-être sur l'Eka me dire bon est-ce que c'est nécessaire finalement je lui remets quand même un peu de soin je me dis du coup en vrai j'aurais pu mettre un coup de faux parce que je suis en faux Seraphine ça aurait peut-être mis un peu plus de dégâts j'aurais pu faire un coup de faux sur le roublard et les bombes et mettre éventuellement mode régène ou la preuve sur l'Ekaflip ça aurait pu se tenter aussi mais bon en tout cas ce qui est cool c'est que l'Eni il revient un peu plus dans la mêlée ce serait bien qu'il puisse jouer un jour quand même l'Enu qui se met à taper mon Sacri ce qui est assez surprenant en plus là le gros avantage de mon mode JAH et c'est aussi pour ça que je l'ai sorti ici c'est que comme ils ont en face un gameplay avec des effets déclenchés et surtout sur l'Enu 3 avec plein de petites lignes de dégâts ça fait que ça booste à fond le passif de la JAH ça me fait des 3% raise en boucle et ça c'est quand même plutôt pas mal alors là je suis quand même embêté parce que j'ai pas beaucoup de mobilité je vais avoir du mal à choper l'Enu j'ai 1 PM c'est un peu catastrophique avec 2 PM je l'avais l'Enu je faisais projection sur la musette j'avançais d'une ou deux cases transpo sur l'Enu enfin j'avais moyen de faire un truc comme ça mais avec 1 PM c'est trop short du coup je me dis vas-y je change de place avec l'Eni et je viens terminer le nettoyage des bombes et l'air de rien je mets quand même des petits dégâts au roublard là j'ai hésité est-ce que ça vaut la peine que je tape les bombes ou juste je l'ai fini à la crocobure objectivement j'aurais pu mettre un carnage sur le rouble ça aurait été ok la petite épée qui continue à me mettre l'air de rien des petits dégâts qui se cumulent un peu de soin à chaque fois sur mes persos ça me permet d'avoir du sustain à la longue c'est quand même pas dégueu je sais que beaucoup trouvent que la variante l'épée véloce elle est meilleure celle qui fait du placement et qui donne de la fuite mais moi je trouve que celle-ci par rapport en tout cas à mon style de jeu un peu de gestion de sustain et autres je la trouve vraiment très très sympa dans mon style de jeu et à chaque fois le roublard il me fait des trucs je me dis la vache c'est à base quand même là je prends hyper hyper cher et je me dis bah j'ai bien fait à chaque fois je pense que je fais bien tuer les bombes parce que je pense que une explosion bien placée je perds les kflips je prends encore de l'érosion petit à petit mais c'est pas non plus giga giga ingérable là je dois encore à peu près à 3000 pv max alors que l'énu en face il est à 2000 je me demande est-ce que je peux choper l'énu là je suis un peu embêté par la tête du placement objectivement je réfléchis à ce que je pourrais faire en fait j'ai absolument envie de l'éroder parce que je me dis ils vont toujours sur le full regen donc là je regarde en fait est-ce qu'avec des audaces par exemple là je réfléchissais à faire peut-être des audaces sur la tornabombe et je me suis dit en vrai l'énu il n'arrête pas de cavaler et le roublard est tout le temps full exposé on va juste y aller sur le rouble et l'éroder comme ça là tac roublard 2000 pv je peux changer de focus à tout moment mais objectivement ce que j'aurais pu faire c'était mettre la langue grappeuse dragonner la bombe et double feulement j'aurais pu mettre giga masse de pression sur l'énu et peut-être terminer avec l'énu passer le kill j'aurais pu éventuellement donc là le tour de l'écaflip était pas ouf j'avais aussi des CD défensifs que j'ai toujours pas claqué j'aurais peut-être pu l'idée quand on joue contre ce genre de choses c'est quand même de mettre un axe de pression parce que si on est trop défensif en fait on avance pas dans le combat et il y a un milliard d'envoi qui sont posés il faut tout le temps être en train de jouer avec la limite d'être juste assez safe pour ne pas mourir mais de mettre un max de dégâts tout le temps là j'ai estimé que ça allait mais je m'inquiète un peu parce que je vois quand même que l'éca là il est à 2000 pv ça tombe quand même assez vite l'énu il est un peu perdu là je peux pas trop aller l'aider et là je commence un peu à me dire ok ça va être la sauce ce que je vois c'est que là en poussant la musette je peux aller chercher une ligne de vue sur le roublard pour taper au mot interdit et soigner un peu l'écaflip mais ça commence à sérieusement m'inquiéter je vois quand même qu'à chaque fois il me pose des dégâts beaucoup plus fort que ceux à quoi je m'attends spontanément et le dragonnet qui vient bloquer ici alors bon je pourrais encore mot secret mot de frayeur mais je me dis en vrai ça commence à avoir une sale tête je me dis bon je vais plutôt péter le dragon parce qu'il commence à m'énerver ce qui me libère du coup la ligne de vue sur l'énu je me dis allez bon vas-y goé nu quand même et là je vois que j'ai pas l'APO ah non si pardon je regardais pas le bon sort voilà donc double interdit et surtout j'étais très attentif c'est à ça que je comptais mes PM pour pouvoir absolument mettre un mode solidarité sur l'écaflip heureusement sur l'écaflip j'ai à tous parce que sans ça c'était pas la même vraiment si je pouvais pas mettre le mode solidarité sur l'écaflip c'était très compliqué et du coup ça me met bien donc l'énu bon moi qui est obligé de jouer un petit peu à cache-cache depuis un paquet de tours là je lui ai mis suffisamment de pression tôt dans le combat pour qu'il soit tout le temps en danger là il a 1900 pv max 1800 pv max donc à tout moment je peux lui tomber dessus et là je vois que ça suit sur mon sacri donc là ça me rassure vraiment je me dis en vrai mon sacri y'a pas trop de soucis je prends quand même beaucoup de retrait PM normalement on a beaucoup d'esquive PM sur les modes AJ mais là j'ai pas de panneau valet vénard et je suis en JAH et la JAH elle fait un malus d'esquive PM donc ça c'est normal là j'hésite un petit peu sur le tour à faire je me dis bon est-ce que j'ai besoin d'aller protéger les cas je veux pouvoir choper le roube je me fais une petite zone ici enfin une zone d'emplacement plutôt pour pouvoir attirer le roublard avec un afflux je lâche ma perfusion en zone du coup sur l'épée et les cas flippes et je viens attirer le roube je lui pose également mon ébène je prends un peu de régène en zone coup de crocobure je pète la bombe ça c'est très important je suis vraiment très très focus là-dessus péter les bombes prendre les émeraudes là enfin je pose un ébène correctement la petite épée qui continue à faire son taf bon le ça je l'ignore complètement là l'idée c'est j'ai mis des nus giga mal et je suis sur le roublard parce que le roublard il est beaucoup plus exposé maintenant il est dans le tas et le ça on s'en occupera à la fin le ça qui est accessoirement en reste mêlé du coup avec son carapar mais bon et là le roublard qui a 2000 pv ça commence à se présenter pas trop mal pour moi je me dis bon j'ai à peu près géré le combat correctement malgré encore une fois pas mal de choses qui pourraient être fait un peu plus proprement mais là je vois les dégâts encore je suis assez bluffé des dégâts qu'il me met franchement je trouve ça assez big là heureusement il n'y a plus l'orpaillage de l'énu donc je ne prends pas les dégâts hauts supplémentaires sur les cadences mais je suis franchement impressionné par le roublard je me dis en vrai ça tape quand même vraiment fort bon là j'ai évidemment envie de mettre un max de pression les miaouches passent quand même très très bien je me dis les langues rappeuses pour mettre un peu de nettoyage dans ces bombes là j'hésite à mettre un fou droitement aussi et d'un autre côté j'ai envie de lâcher du tout ou rien j'ai envie de lâcher peut-être un contre-coup là c'est un peu l'hésitation je me dis bon vas-y je fais tout ou rien chaton sauf que ça fait giga bugger en fait le tout ou rien l'affichage la prévision et du coup le chaton passe pas et je suis là je suis ah bah tu es vraiment je suis giga saoulé vous le voyez dans le chat là le chaton voilà ça aurait été bien mieux de pouvoir poser le chaton qui aurait pu taper du coup le sacri enfin soigner le sacri et les cas donc je suis un peu tilté et du coup j'ai mal cyclé aussi enfin j'ai pas mal cyclé mais j'aurais pu mettre un j'aurais pu mettre du coup à la place un coussinet sur le roublard et casser son ivoire autour ou rien ce qui m'aurait permis de passer le kill quasiment directement derrière donc je suis un peu frustré là ça fait plusieurs fois qu'il y ait des tours qui se finissent pas j'hésite est-ce que j'arrête de jouer avec les animations de sort et du coup j'aurai plus d'aisance mais c'est moins beau enfin bon voilà je vous en ai parlé tout à l'heure c'est un peu contrariant mais bon d'un autre côté je me dis j'ai qu'à être meilleur jouer plus vite réfléchir plus vite et voilà quoi c'est en réflexion c'est en réflexion n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs en tant que en tant que spectateur sur ce genre de match est-ce que vous trouvez que ça apporte quelque chose à part les animations de sort ou pas moi je trouve que oui là je suis abattu parce que son bouffetou il a pu m'attirer avec 2 PA je pensais que ça c'était 3 PA sinon là j'avais la ligne de vue à droite sur le roube ou sur les nus et je passais le kill sur à peu près n'importe lequel des deux j'ai quand même des gros dégâts sur les nis et là du coup ça me casse ma ligne de vue je réfléchis est-ce que je peux la récupérer quelque part ça me paraît compliqué donc je suis un peu trigger là je vous avouerai j'attends c'est pas vrai j'ai pas non plus la ligne de vue sur les nus là c'est un peu compliqué là le tour du coup je go solida et là encore une fois un tour à vide là c'est parce que j'avais vraiment anticipé mon tour et je pensais vraiment que l'attirance du bouffetou c'est 3 PA ça m'a complètement miné dans ma tête et j'étais en plus un peu trigger par les tours parce que sinon j'avais pas fini ça fait beaucoup beaucoup de déchets sur ce combat quand même c'est un peu triste sauf que j'aurais pu faire beaucoup plus de choses j'aurais pu mettre par exemple un mode prêve sur le sur le sacré ou alors j'aurais pu tout simplement mettre des mots interdits sur l'osamodas pour soigner l'éka et le sacré bon après l'éka il fout le PV mais là je suis vraiment pas loin de de pouvoir conclure des kills c'est très frustrant d'avoir des tours ravides comme ça le repaillage qui est reproc sur mon écaflip et qui casse mon ivoire le sacré qui se prend la deuxième corruption de la game ça commence à être vraiment vraiment chiant je réfléchis à me set up une zone je me reviens en fait avoir les trois je me dis vas-y bon je peux lâcher mon sacrifice ici là je les ai placés correctement maintenant il faut que je retourne de l'autre côté et je sais pas trop ce que j'ai fait le move c'était évidemment la projection sur le dragonnet quoi que je dis ça mais en fait ah oui non voilà je sais pourquoi j'ai fait ça je comprenais pas trop parce que je voulais absolument tester le jachin sacrifice sur le focus là je voulais vraiment voir l'interaction c'est à dire que là je suis corrupt donc je peux pas poser de dégâts je suis censé être invulnérable et j'achine le roublard donc normalement si je me fais taper je suis censé mettre des dégâts au roublard c'est le concept du sort et je savais pas trop comment ça allait se passer donc je me suis dit vas-y on va test et là je suis blasé je me dis mais c'est abusé c'est à dire que je me fais taper malgré ma corrupt et le roublard prend pas de dégâts donc là j'avoue je sais pas trop si c'est un bug si c'est une interaction normale mais là je suis en mode je me fais ranaquer en fait c'est un truc de fou déjà le enfin tous les trucs qui m'ont trigger sur ce combat donc là je suis en train de me faire défoncer sous corruption et tous les dégâts que je prends le roublard est censé prendre les mêmes normalement c'est le fonctionnement du sort de jachin et ça n'a pas l'air de fonctionner là je crois qu'il s'est mis des dégâts avec son explosion parce qu'il était pas kaboom mais ça commence à faire beaucoup quand même là sur un combat à encaisser je me dis bon tranquille y'a pas de frustration ici j'ai envie d'aller tabasser les nus je suis pas sûr de passer le kill le roublard je pourrais le tomber aussi mais j'ai peur de perdre mon sacri du coup à cause du jachin là j'hésite sur la marche à suivre je me dis en vrai on va y aller giga tranquille pas besoin de forcer on va faire du nettoyage offeulement poser un chaton j'aurais probablement pu enfin c'est pas j'aurais pu je tuer le roublard si je mettais tout dessus mais le sacri s'est tellement fait défoncer du coup parce qu'il s'est passé avant avec je sais pas j'ai pris 3000 sous corruption en état invulnérable c'est unlucky voilà donc je me suis dit on sécurise de ne pas perdre le sacri ce serait vraiment trop pénible j'en ai absolument besoin pour finir le combat et évidemment les coups de marteau possédé qui sortent bon c'est aussi un peu de l'expérimentation objectivement j'aurais pu jouer de façon un peu plus directe et chercher davantage à passer mes kills rapidement et autres mais j'avais envie de tester j'avais envie de tester le roublard de voir un peu ce que ça faisait j'avais envie de tester les interactions de sort je suis un peu un troller parce qu'en soi c'est en custom qu'ils vont faire ça c'est pas sur les matchs de draft mais bon comme je vous le disais là c'est le dernier tournoi de la saison il me semble on sort d'une mise à jour donc c'est un peu une ambiance on y va à la cool on n'est pas dans une optique giga tryhard non plus ici c'est plus le moment de faire ça j'ai envie de voir j'ai envie de voir du gameplay j'ai envie de voir des sort qu'on voit pas souvent je me dis bon je suis pas taclé j'ai pas besoin de l'eber et là dès qu'il peut taper ça se passe bien quand même là je mets quand même des belles patates pas de crit malheureusement et du coup le kill est secure j'ai choisi de prioriser les neutrophes parce que c'est toujours bien de tuer celui qui joue juste après soi ça fait gagner entre guillemets un tour je peux reposer mes boosts remettre mon petit mode régène sur le sacri et à partir de là on est plutôt fine en soi le sacri qui enfin peut taper il a des PM il est pas pacifiste incroyable on y croyait plus je me dis vas-y on va poser proprement l'ébène là j'ai la totale je vais le mettre ébène crocobure hop on casse l'ivoire on place l'ébène avec une pupu et la petite fulgure et je passe le kill à la crocobure donc j'étais hyper large parce qu'il y avait encore l'ébène derrière et du coup le sac il concède et on gagne comme ça voilà donc sacré match en vrai encore une fois pas mal d'erreurs de ma part notamment les tours pas finis qui sont les pires vraiment ça trigger à fond c'était aussi un peu la reprise parce que ça faisait un moment que j'avais pas pvp et surtout j'ai voulu prendre mon temps et tester des mécaniques que je voyais pas trop et découvrir un peu le nouveau patch voilà donc j'espère que ce match un peu expérimental vous aura plu on a quand même pu voir du gameplay un peu stylé moi j'ai bien aimé si c'est le cas vous pouvez liker partager vos abonnés commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur twitch et sur twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un tipee vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt